Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 février. La terreur fait partie intégrale de la tactique de l'armée rwandaise qui a tenté une fois de plus de reprendre la cité de Saké. Des morts civiles qui grossissent les rangs de victimes innocentes, nous suivrons le porte-parole des affardissés. Mémorandum d'entente Rwanda-Union Européenne sur la chaîne des valeurs des minerais. Les scientifiques congolais n'avalent pas la pilule. Une matinée scientifique des professeurs d'université est revenue sur cette réelle menace de la sécurité nationale. Et dans le même temps, l'ambassadeur américain à Kinshasa n'a pas mis des gants pour demander au Rwanda de retirer ses troupes. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est aussi le briefing spécial avec le président de la République hier au studio Maman Ngebi de la RTNC. Dans ce face-à-face avec un panel de professionnels de médias, Félix Anton Tshiseki de Tulumbo a répondu à toutes les questions de la guerre d'agression dans l'est du pays, en passant par la diplomatie. ... La mise en place du premier gouvernement de son second Kena, ainsi que d'autres questions d'ordre économique et social, ont occupé une bonne place de la communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Vous avez parlé de la moindre escarmouche. Vous attaquez le Rwanda, et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche, ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire ? Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc, il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font qu'observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Dans l'actualité strictement politique et à la suite de la polémique au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Samalou Kondé, le chef de l'État précise qu'il n'a nullement violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale qui exige au ministre de se déterminer dans les huit jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté dans une situation de fragilité par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question ? Parce qu'il y a eu un règlement, mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher deux émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leur suppléant. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans les chapitres liés au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur héritier Louvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. Restons encore dans ce briefing presse au studio Maman Guébi de la RTNC où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, est revenu sur la volonté de moderniser l'administration, l'un des bras séculiers pour le développement d'une nation. Occasion lui a été offerte donc de dresser les lauriers au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liaou pour le travail abattu et l'argument de l'FDLR brandi pour agresser la République démocratique du Congo ne se justifie plus et cette force résiduelle ne menace plus la sécurité de ce pays. Le chef de l'État a apporté cette précision lors de ce briefing. On l'écoute. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, M. le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2 000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où, dans le discours, on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas qu'avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Louba du Kassaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations loubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi, je vais au Katanga pour défendre les Louba du Kassaï qui sont menacés. Les TK et les IAK ont des problèmes ici. Le Congo-Braza, qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveillent pas pour dire, voilà, on va défendre les TK à Kwa Mout, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulengues, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulengues qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes, d'ailleurs, parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause, il a aussi des Wazalendos qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués, et il envoie ces gens traqués, violentés, massacrés des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, Je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminée. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs, depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR, et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfait sera poursuivi, condamné, et c'est le cas. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines que je suis à l'aise, et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème, parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis, nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de cinq ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. L'administration, vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo, et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné, il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Lyaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Et après avoir fixé l'opinion nationale sur le fonctionnement du gouvernement dont les membres sont appelés à expédier les affaires courantes de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, n'a pas dérogé à la règle de chaque vendredi à la cité de l'Union africaine où il a réuni les membres de l'exécutif national pour la 126e réunion du Conseil des ministres. Pierre Kibambusso-Mouissa. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres a été respecté ce vendredi 23 février à la cité de l'Union africaine. Présidé par le show de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, la 126e session ordinaire à toute sa particularité, intervenant après la démission le 20 février dernier du Premier ministre et de son gouvernement, démission dont le président de la République a pris acte en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Le show de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres de son gouvernement, chacun, en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes et ce, conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité pratique des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les membres du gouvernement présents à Kinshasa ont ainsi pris part à la réunion du Conseil des ministres, dont le compte rendu est, comme à l'accoutumée, présenté par le ministre de la Communication et médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Pour le président de la République, qui soutient la bonne marche des institutions, les saluts du peuple et la loi. Et juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du compte rendu de la 126e session du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de Média, Patrick Mouyaya. Rendons-nous dans la cité de Saké, en territoire de Massissi, au nord, qui, vous, le FRDC dénonce les agissements terroristes du M23 RDF pour chasser par les FRDC en débandade. Hier, jeudi 22 février, ils ont largué des bombes sur les habitations et de ce fait cibler donc les objectifs civils en violation des droits internationaux humanitaires. Bilan de ce bombardement, trois morts et plusieurs blessés. On écoute le porte-parole de l'armée du gouverneur. Dans la cité de Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors, bien évidemment, de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké, ce jeudi 22 février 2024, l'armée 23 bar RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à la veiglette dans le quartier Mayuta, Mayuta 2, dans la cité de Saké, en territoire de Massé. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international et du humanitaire ont causé la mort de deux enfants âgés respectivement des 7 à 8 ans et leur maman causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. d'abord à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. On vient de suivre le colonel Njike qui est le porte-parole des FRDC au nord qui vous et l'intervangibilité du territoire congolais. L'ambassadeur des Etats-Unis en République démocratique du Congo, Mme Lucie Tamlin, soutient l'intégralité et l'intégrité de notre pays. Elle appelle en outre l'arrêt à l'arrêt des violences et demande au M23 de déposer les armes et de reculer de leur position de Saké et de Goma. Les Rwandais doivent impérativement se retirer de la République démocratique du Congo en l'écoute. Les Etats-Unis expriment leur soutien à l'intégrité du territoire congolais. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 22 février à Goma l'ambassadeur américain en poste en RDC Lissi Tamlin qui a rappelé la déclaration de Washington appelant le Rwanda à cesser leur soutien au M23. Les Etats-Unis soutiennent une RDC forte, stable et pacifique. Et samedi dernier, nous avons fait une déclaration pour évoquer la croissance de la violence qui est causée par le groupe armé M23 qui est soutenu par le Rwanda. Nous avons rétouré notre appel au M23 de déposer les armes et reculer de ses positions autour de la ville de Goma et de Saké. Nous avons aussi appelé à Rwanda de rétourer ses forces du sol congolais. Nous avons aussi appelé à Rwanda de rétourer les missiles aériens qui sont une menace soit les forces de maintien de la paix de l'honneur soit les forces de maintien de la paix régionale. L'ambassadeur américain a également démenti les allégations du soutien éventuel du pays de l'oncle Sam Akigali. Lissi Tamlin a encouragé les efforts diplomatiques en cours pour mettre un terme à la crise. Nous avons aussi arrêté l'assistance militaire au Rwanda. Parfois ça c'est un sujet de fake news mais les États-Unis ne soutiennent pas l'armée rwandaise. Nous ne fournissons pas d'armes nous ne fournissons pas d'équipements donc c'est notre politique et je peux vous rassurer que ça va continuer. Aussi au niveau international il y a des mesures que nous prenons je ne peux pas discuter toutes les activités diplomatiques mais parfois il ne s'agit pas juste d'un pays mais on essaie de travailler ensemble avec les autres pays pour faire les choses ensemble. L'ambassadrice des États-Unis a avant son point de presse participé à une conférence d'épée sur comment renforcer l'implication et la participation des communautés affectées par les conflits dans les efforts d'épée. Quel est le mobile des manifestations à Kinshasa visant les chancelleries occidentales et la MONUSCO ? Eh bien l'ambassadeur congolais au Benelux est allé s'expliquer auprès des membres de la sous-commission Affaires étrangères du Parlement européen à Bruxelles capitale belge. Jean-Pierre Ndolodemazou pour le commentaire. L'ambassadeur Christian Dongala Nkoukou a rassuré les partenaires européens de la RDC par rapport à ces événements qui avaient un caractère spontané mais que sur l'heure la situation était sous contrôle des forces de sécurité congolaises tant pour l'ensemble du personnel diplomatique accrédité en RDC qu'en ce qui concerne leurs biens en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le diplomate congolais a assuré ses interlocuteurs que le président Philippe Tissé qui n'a pas fait un dialogue mais pas à n'importe quel prix et non sans condition en soulignant que cette question est encadrée par les processus de l'Owanda et de Nairobi dont les termes de référence sont connus de tous et n'ont jamais eu un début d'application par le Rwanda un protagoniste majeur de la crise sécuritaire dans l'est du pays qui les a pourtant ratifiés solennellement. L'ambassadeur congolais a insisté sur le fait que le règlement de ce conflit par la voie diplomatique avec le Rwanda reste valable mais tant que les troupes rwandais se retrouveront sur le sol de la RDC aucune négociation ne sera possible. Il a invité ses interlocuteurs à clarifier la position politique rwandaise de l'Union européenne qui est devenue illisible par un double langage. Par ailleurs l'ambassadeur Christian Dungala a également dénoncé le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sous les chaînes de valeurs durables pour les matières premières. Il a indiqué que différents rapports des experts des Nations Unies reconnaissent que ces minéraux sont pour la plupart sinon tous extraits des carrières d'exploitation se trouvant en RDC et acheminés en contrebande au Rwanda. Et à l'UDPS les professeurs membres du corps de l'élite se sont retrouvés au centre des discussions les métaux stratégiques du pays aujourd'hui à la base de la déstabilisation de la démocratie du Congo après réflexion ses têtes couronnées ont résolu que la république doit se douter aux politiques de la gestion des séminérés pour faire face à la transition énergétique à l'imbicaine. Les minéraux stratégiques ou critiques sujet des déstabilis de la partie S de la RDC ont attiré l'attention des professeurs et scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Pour cerner les contours de cette problématique ils ont fait appel au professeur Raphaël Matamba expert en ressources minérales. Dans son écrit Raphaël Matamba a abordé la RDC face aux enjeux de la transition énergétique pour ses jeunes enseignants des universités et le Félix qui s'est dit regorge plus de 70% des réserves mondiales qui est une subsistance minérale stratégique reconnue dans les réglementations minéraires congolaises à côté du giramanium et le coltan. L'orataire a également émis levé d'allonger cette liste en insérant d'autres métaux tels que les nickels et les lithiums les cuivres et tant d'autres au regard des enjeux stratégiques actuels. La non-exploration des nouveaux gisements de ces minéraires et le manque d'une politique nationale à la matière font défaut au pays. A la quête de ces matières rares, les métiers nationales passent par les Rwandans pour déstabiliser l'Est du pays en tuant et violant les femmes pour accéder illégalement à ces métaux. Les cas éloquents, c'est la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union Européenne et les Rwandans sur les chaînes de valeur durable pour l'extraction de ces métaux alors que les Rwandans ne possèdent aucune mine de ces minéraires stratégiques à indiquer ce cadre de l'IDPS. A l'occasion, les coordonnateurs de la cellule technique et planification minière du ministère des Mines font des recommandations au pouvoir public. Si nous n'avons pas une politique générale de gestion de numéros stratégiques, on ne saura pas par exemple comment affronter tous les âgés mondiaux. Cette matinée scientifique s'inscrit dans le cadre de la richesse des solutions aux problèmes de la société congolaise. Élu DPS, Tshisekidina Pak a su ses ambitions de participer à la gestion des institutions de la République pour permettre au chef de l'État de ramener la paix au pays et d'améliorer le bien-être des Congolais. Ce sont là les propos du chef de la délégation de ce parti présidentiel au sortir de leur consultation avec l'informateur Augustin Cabouillat une formalité à leur appartenance à la majorité présidentielle à l'Empicaï. C'est au sixième jour des consultations que la forte délégation du parti présidentiel conduite par son secrétaire général adjoint Déo Bizibou a été reçue par l'informateur honorable Augustin Cabouillat. Sans surprise, la première force politique du pays a attesté son appartenance à la majorité présidentielle. Avec 70 députés nationaux et 137 provinces, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux comptent accompagner les chefs de l'État dans sa lourde mission de ramener la paix dans l'est du pays et développer la RDC. Pour ce faire, les partis, Chéra-Félix, Antoine Tiseké dit-il-Ombour, veut apporter son expertise dans les institutions du pays. Les attentes de l'Empicaïs ne vont pas loin de la condition du pays et des lois du pays. Ça veut dire que la condition prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas ? Or, nous sommes la tête de cette majorité. Nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'Empicaïs soit aussi président de l'Assemblée nationale. Ensuite, c'était le tour du regroupement Action pour l'unité nationale d'échanger avec l'honorable Augustin Kabouya. À l'occasion, l'émissaire de Félix Antoine Tisekédi a apprécié l'amour et l'unité à ses autres envie de resserrer leurs rangs. Comme ses prédécesseurs, l'Action pour l'unité nationale a formalisé son appartenance à la grande coalition majoritaire. remerciement au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tisekédi Tzilombo, pour le choix de l'informateur, un monsieur sage, un monsieur plein d'intelligence. Il nous a produit des sages conseils. Notre regroupement est un, un indivisible et il restera ainsi. Pour accompagner le chef de l'État, par rapport à son deuxième quinquennat, il aura peut-être des réformes à initier que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée nationale. Tout est bien qui finit bien. L'informateur a bouclé ses audiences avec les partis et les groupements ayant des députés à l'Assemblée nationale. Et cela fait exactement 11 ans depuis la mise sur pied du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba que dirige le coordonnateur Alphonse Ntoumbalouaba. Un atelier a été organisé à cet effet dans la ville de Goma. Regardez. 24 février 2013, 24 février 2024, cela fait 11 ans jour pour jour depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba accord sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 11 ans après, l'heure est à la révitalisation de cet accord a fait savoir les coordonnateurs du mécanisme national de suivi professeur Alphonse Ntoumbalouaba. Nous sommes dans un exercice de révitalisation de l'accord cadre. le chef de l'État préfère parler des révisitations de l'accord cadre. Nous nous sommes d'ailleurs réunis dernièrement du 2 au 3 février de cette année en Aérobi et nous avons fait un certain nombre de recommandations au Rhum, donc au sommet du chef d'État de l'accord cadre, parmi lesquels nous insistons beaucoup sur le devoir de rédivabilité, de reddition de comptes. Le coordonnateur du MNS Ntoumbalouaba s'est réjoui du fait qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, l'agresseur de la RDC est pointé du doigt. Au moins sur ce plan-là, le président Félix Antoine Tshisekedi nous a libérés tellement que dans toutes les réunions nous osons maintenant dire le Rwanda fait ça, 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 ça. Il s'y est de signaler qu'un RDC, mécanisme national de suivi en vue de la supervision de cet accord a été mis en place. Plusieurs compatriotes voudraient voir sa mise en application et la mise en œuvre des engagements pris par les partis signataires. Parlons coopération à présent. Les réalisations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Égypte ont toujours été meilleures, précisions faites par l'ambassadeur de ce pays en République démocratique du Congo au cours d'une conférence de presse Rodé Panda était là pour le compte de la RDC. La République arabe d'Égypte demeure un des meilleurs amis de la RDC des relations et des fraternités partagées depuis 1960. Aujourd'hui, les preuves de cette coopération entre les deux États sont visibles. La dernière en date c'est lors des élections générales de 2023 organisées en RDC une similarité partagée avec l'Égypte à travers leur haut dirigeant Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour la RDC et El Fatasissi pour l'Égypte. Ce pays des pharaons a disponibilisé il faut le préciser deux gros avions pour le déploiement rapide des matériels électoraux. Beaucoup d'autres réalisations de l'Égypte à RDC ont été comptabilisées dans différents secteurs. Les relations entre les deux présidents c'est vraiment une relation de frères. La coopération a été toujours là. Je parle de formation dans plusieurs domaines offerte par l'Égypte surtout par l'Agence Égyptienne de partenariat pour le développement. Un accord a été signé avec lequel il y aura des bateaux de pêche qui vont venir de l'Égypte d'ici quelques mois. Des pêches pour des fleuves et des pêches aussi au niveau de l'océan Atlantique. Ça aussi c'est un acquis et un domaine très important pour le développement du Congo. Il y a un nouveau mandat pour les deux présidents. Moi personnellement je pense que dès que les choses se stabilisent dès qu'on a une vision assez claire des deux premiers ministres de gouvernement les choses vont aller dans la bonne direction. Pour l'Égypte la RDC mérite sa place de véritable fraternité. Et se communiquer si vous êtes habitant et usager si vous êtes usager de l'avenue du tourisme dans la commune de Galima sachez que cette avenue est fermée il y a quelques minutes dans son tronçon compris entre le camp Bimosa et l'avenue de l'école pas de panique cette fermeture du trafic sur cette avenue ira du 23 au 25 février courant donc les travaux prendront deux jours car les ingénieurs de l'OVD sont en plein travaux de stabilisation de cette avenue le directeur provincial de l'OVD Kinshasa qui présente ses excuses aux Kinois pour ce désagrément pris aux conducteurs d'emprunter plutôt les voies de déviation suivantes à partir de Kintambo suivre l'avenue du tourisme Camp Mimosa avenue de l'école avenue du tourisme Brikine à partir de Pompage suivre avenue Mama et moi avenue Escorte et avenue LDK sous Camur voilà ce qui met fin à ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Saké dans la province de Norkivu et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur l'air et si l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et excellent début de week-end à tous